Musique Aujourd'hui, Platone 37 relève d'un domaine d'activité ultra large. On va commencer sur l'infogérance, un de nos gros cœurs de métier. On va accompagner les sociétés sur la gestion de leurs moyens informatiques et logiciels, mais on va aussi proposer des services d'événementiel. On va créer des événements ou aménager ces événements pour nos clients. Et résultat, on a développé des activités tierces, à force, annexes, qui complètent ces deux premières activités, à savoir de la communication, où on va développer les outils de communication pour l'événement, mais également des sites web qui sont en lien avec la partie informatique, et également de l'agencement de société, où là, on va développer les intérieurs pour toujours avoir un aspect ergonomique et convivial pour les autres entreprises. On a essayé de s'implanter sur le territoire Coeur d'Essonne parce qu'il y a aussi une dynamique qui nous plaît. Quand on a voulu créer nos bureaux, on nous a présenté les différents outils d'hébergement que proposait Coeur d'Essonne. L'hôtel d'entreprise s'est présenté à nous comme l'évidence, puisqu'il associait à la fois des ateliers et des bureaux qui correspondaient à notre activité. Résultat, on a développé la société dans un premier local de 45 mètres carrés. Rapidement, on a vu les limites parce qu'on a développé notre entreprise, notre activité. Et résultat, on a déménagé vers d'autres locaux. On a doublé la surface, puis c'était à nouveau trop petit. Donc on nous a proposé une autre solution avec un local de 200 mètres carrés qu'on occupe actuellement. On s'installe donc prochainement à Bruyères-le-Châtel, à côté du CEA. Ça va nous permettre en effet de développer l'entreprise, de pouvoir recruter de nouveaux collaborateurs sur le territoire. On va avoir à peu près 3000 mètres carrés de terrain à construire. Et on va s'installer sur des locaux de 600 mètres carrés avec 400 mètres à peu près d'ateliers et 200 mètres de bureaux. Si vous avez un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire, n'hésitez pas, on est là pour ça. Sous-titrage ST' 501